Bonsoir Iman Chibane. Bonsoir. C'est grâce à vous que ce rassemblement a eu lieu. Bonsoir Raoui Chabrti. Bonsoir. Vous êtes féministe, merci d'être avec nous. Alors, Razir Khashrif nous a quittés. Maintenant on fait quoi ? Pensez-vous qu'un hommage est suffisant pour soulager la douleur de sa famille ? Pour soulager la douleur de sa famille ? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui pourrait soulager une telle douleur. Le drame qui s'est passé, c'est quand même un meurtre. C'est quand même... C'est grave. Je ne pense pas qu'il y ait un acte qui pourrait soulager la douleur. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour rendre hommage, c'est pour leur dire que cette injustice ne va pas passer comme ça, que son sang ne va pas être vainque, que ça ne va pas partir comme ça sans être puni. Donc on était là pour demander justice. On était là pour demander justice à son tueur et aussi pour demander justice pour toutes les femmes. Donc le message était plutôt de dire halte à la violence, de dire qu'on ne veut pas que ça se reproduise une autre fois, qu'on ne veut pas d'autre à l'Azika. Ah oui, Zabarty, vous pensez quoi de cette initiative organisée par Imen Shiban ? Donc je voulais commencer justement par saluer Imen. Je suis très très fière que dans mon pays, il y a encore des jeunes qui s'indignent et qui donnent un démenti. Tout ce qu'ils disent, tout est perdu en Algérie, il y a des jeunes Imen à l'âge de mes enfants, elles continuent de s'indigner, c'est normal. Nous avons un héritage dont nous devons être fiers. Nous sommes les filles et les petites filles de Fatman Somer, Hassibab Nbou Ali et les héroïnes de la guerre d'Algérie. Donc on ne peut pas baisser la tête, on ne peut pas faire le dorant. Nous sommes des Algériennes, l'Algérie est au féminin, il faut compter avec nous. Ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'était pas qu'un hommage. Bon, un hommage à toutes les victimes des violences faites aux femmes, des violences du terrorisme contre les femmes. Mais c'est surtout une révolte, un cri de révolte, une dénonciation. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. L'espace public appartient aux hommes et aux femmes. Alors, Imane, justement, Imane et Awisa, vous vous attendiez peut-être à plus de monde, à moins de sécurité, parce que d'après nos équipes, il y avait un important dispositif de sécurité, alors que vous revendiquiez seulement en justice. Oui, question, on attendait beaucoup plus de monde. Oui, on attendait beaucoup plus de monde. Et je pense que je comprends un peu le fait que les femmes aient peur de sortir. Je comprends qu'elles aient peur de venir là pour sconder leur colère, pour crier, pour dire qu'elles en ont marre, qu'elles en ont assez, par rapport à les réponses qu'on a eues sur le net. Oui, mais je ne peux pas dire que je suis déçue. Je ne pourrais pas me permettre de le dire. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient là, présents, en nombre aussi. Je tiens à les remercier tous. Oui, alors on revient justement à vous, Imane, Shiban et Awisa Burti. On va juste écouter les témoignages de deux artistes algériennes présentes. Je suis venue pour dénoncer cet acte barbare, criminel, contre la violence et contre l'obscurantisme, encore une fois. Être une femme, c'est être une fleur qu'on doit plutôt protéger et non pas agresser. Il faut dire que ce genre d'acte n'est pas singulier. Par exemple, il y a plein de femmes qui subissent des violences physiques, verbales, tous les jours. Donc moi, je suis ici aujourd'hui pour un petit peu représenter la femme algérienne et dire qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Voilà, donc nous ignorons pour le moment le verdict concernant le tueur. Mais vous, en tant que femme, en tant que militante, vous avez peur actuellement après un tel acte ? Je voudrais juste, si vous permettez, à Amel Zen, qui est de ma petite ville, c'est la ville de Yamina Oudeï et de Shijba, deux grandes femmes illustres. L'une libérée l'Algérie par les hommes et l'autre apportait la voix des femmes algériennes de la génération de ma mère jusqu'à la génération d'Imane. La femme n'est pas une fleur, c'est un être humain. Et quand on se le met en tête, c'est un être humain, exactement comme l'homme. Et c'est ça, je crois que... Mais est-ce que vous avez peur maintenant de sortir, de circuler dans la rue ? Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Mais c'est vrai qu'on subit des agressions verbales humiliantes. Et on n'a pas le droit. On est en colère. Je voudrais qu'on entende notre colère. Parce qu'on est des Algériennes fiers, descendantes de grandes héroïnes. Et on n'a pas le droit de nous humilier par le verbe ou par la violence physique ou verbale. Donc nous faisons. Et puis, vous avez parlé des forces de l'ordre. Ils ne nous ont pas agressés. Mais il faut dire que les forces de l'ordre seraient mieux à protéger les femmes des agressions de toutes sortes. Parce que nous, on est partis avec des fleurs pour Raziqa et toutes les femmes algériennes qui ont été assassinées. Soit dans le cadre conjugal ou dans la rue. Ce bonhomme qui a tué cette femme, permettez-moi de le dire, je sais que le temps est très court. Ce monsieur qui a tué cette femme en lui relant plusieurs fois. Parce que dans sa tête, la femme est à sa disposition. Or non. Il faut que ça rentre dans les têtes des Algériens et des Algériennes que la femme est un être humain à part égale avec l'homme. Et que l'espace public lui appartient aussi bien à elle qu'à son frère. Donc, il faut que les lois suivent. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale contre les violences faites aux femmes. Elle est bloquée, elle est gelée au Sénat. Il faut qu'elle soit libérée. Il faut que la femme soit protégée. Pas seulement dans les violences conjugales, mais dans les violences dans la rue, dans l'espace public, etc. Même si cette loi est insuffisante. Je voudrais dire autre chose, s'il vous plaît. Beaucoup de copines de femmes militantes qui étaient là, qui savaient que j'allais passer. Je voudrais aussi rappeler que la première violence faite aux femmes, c'est le code de la famille. Depuis 1984, la régression et le comportement envers les femmes s'est aggravé. On n'a pas beaucoup de temps. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous aimeriez peut-être, vous, toutes les deux transmettre un message au ministre de la République, qu'ils réagissent comme il l'a fait pour retrouver le jeune Amine. Pourquoi ne fait-il pas autant, peut-être, selon vous ? Eh bien, le ministre de la Justice ou le gouvernement ou le pouvoir en place doit d'abord décréter, faire des lois qui protègent les citoyens. Tous les citoyens, les femmes et les hommes, contre toute forme de violence. On donne un peu la parole à Imane Chibane. Vous aimeriez dire quoi pour cette injustice, justement, commise à l'encontre des femmes ? Oui, comme on l'avait exprimé, on est indigné. On n'accepte pas cette situation, donc on demande, comme elle a dit la dame, on demande une loi qui nous protège. En tant que femme, tout simplement, j'ai envie de circuler dans les rues de mon pays, de marcher sans être harcelée, de me sentir en sécurité. La rue m'appartient. Ce pays, c'est mon pays, et moi aussi, donc je ne sais pas. Moi, quand je vois ces violences qui se font à l'extérieur, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe derrière les murs ? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes derrière les murs ? Si on se permet ce genre de violence à l'extérieur ? Donc il faut bien se poser la question. Comment est-ce que les femmes, elles vivent ? Et on le sait très bien, on le sait très bien tous, la situation de la femme en Algérie. La loi doit être en notre faveur, mais aussi notre société, elle doit se mobiliser. On doit enfin comprendre que la femme est un être humain. Nous sommes tous des hommes. Merci à vous deux. Merci Imane Chiban. Merci aussi à Awish Abarti d'être venu sur le plateau et d'avoir exprimé votre indignation, tout ce qui s'est passé à l'encontre de cette pauvre dame. On vous remercie d'être venu sur le plateau. Merci à vous.